C'est l'arrivée d'une honnête qui est à la résidence de la Tien-Tien-Tien. C'est l'arrivée des membres de la dynamique de l'opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une rencontre entre la dynamique de l'opposition et le président du rassemblement Etienne-Tien-Tien-Tien de Ouamonouba. C'est l'arrivée des membres de la dynamique. Nous voyons le président Oleganko Yei, derrière lui, qui doit faire sa descente. Nous voyons la présence de l'honorable Nwemba et Freddy Matongolu, l'actuel modérateur de la dynamique de l'opposition. Là-bas, nous voyons aussi l'honorable Patrick Mayombe. C'est l'honorable Marqueur Fayounou. C'est l'honorable Marqueur Fayounou. Les images, la question, entrez là-bas. Appelez l'abbé, l'abbé il est tous les jours ici. Oh, là-bas tous. L'abbé, l'abbé n'a rien demandé. Et... C'est lui qui... C'est lui qui... C'est lui qui... C'est lui qui va carvera pour ce jour. Allez les attendre. C'est lui qui va bien. Mais toi, devant le vime à son boulot. Je vais les prendre en arrière-là parce que chacun son est bien. C'est lui qui va... Nous avons également, comme vous le savez, en tant que... C'est lui qui a quelques jours... Vous ferez, c'est lui. ...une journée d'élection. Nous avons appelé la retraite de la dernière opposition. A l'occasion de cette retraite, nous avons réfléchi sur les points d'actualité les plus importants dans le pays. Et nous avons arrêté nos positions sur nos secondes questions. Les grands enjeux du gouvernement, comme vous le savez, au niveau du processus électoral, du respect de la constitution de la République, de l'alternance politique que le peuple congolais souhaite avoir dans les délais constitutionnels. Et nous avons profité de l'occasion. Nous sommes venus présenter, dans les grandes lignes, les résultats des non-réflexions. Nous allons préparer un cahier de charges, en fait, qui résume un peu notre profession sur toutes ces questions. Et c'est de ça que nous avons, pour l'essentiel, parlé avec son Excellence, Monsieur le Président, tu sais plus. Comme ça, ma tourne-lui, question pourquoi de fin 43 ? Pouvons-nous attendre très bientôt des actions communes ? ...un contact permanent ? Bien entendu, nous allons maintenir ces actions de terrain que nous avons déjà initiées. Rappelerez-vous qu'il y a eu ces meetings, d'abord du 24 avril passé, ensuite le 26 mai, et puis le grand méga meeting du 31 juillet. Tout cela parce que nous pensons que la population congolaise a le droit d'avoir sa voix entendue par ceux qui sont au public. Et nous allons continuer, évidemment, avec ces actions de terrain, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Une autre petite question. L'opinion concède qu'il y a quelques formations que je ne vois plus à votre pays. Y a-t-il un problème ou bien c'est simplement... Vous savez que la dynamique de l'opposition a toujours défendu le point de vue selon lequel toute discussion entre l'opposition et le gouvernement, s'agissant des solutions qu'il faut trouver à l'impasse politique actuelle, doit se faire en conformité avec les exigences de la Constitution. Dans notre approche, comme vous le constatez, il y a un certain nombre de parties de la dynamique aujourd'hui qui ont opté, ont pris des options qui ne sont pas tout à fait en phase avec les orientations du rassemblement. Je pense que c'est important que nous puissions dire aujourd'hui que la dynamique reste fermement attachée aux résolutions de Genova. C'est ce que nous avons dit lors de notre retraite. Et nous sommes membres du rassemblement. Et je pense que tous ceux des partis politiques membres de la dynamique qui s'inscrivent dans cette logique, dans ce schéma, restent membres de la dynamique. Mais comme vous le savez, il y a certains partis aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait en cohérence avec nous quand il s'agit des engagements de la dynamique au sein du rassemblement. Et également la façon dont nous devons traiter, gérer le processus en menant éventuellement à ces dialogues politiques. Donc voilà de quoi il s'agit. Concernant ce dialogue, la SENCO, rendant visite ou fait rapport à M. Edem Kodjo, l'a assemblé l'accepté alors que l'ensemble des forces d'opposition ont recusé Edem Kodjo. Que va-t-il se passer ? Vous êtes prêt à lâcher du lest pour faire avancer les choses en acceptant quand même Edem Kodjo ou bien votre position demeure à non-catégorie ? Je pense que notre position sur la récusation de Kodjo a été réaffirmée au terme de notre retraite, comme vous le savez, qui a eu lieu il y a quelques jours. Pour le moment, sur ce dossier, nous n'avons rien de nouveau qui nous permettrait de changer de position sur cette question. Merci, monsieur. Merci.